C'est au courant du mois de février 2022 que des cas de grippe aviaire ont réapparu dans le cercle de CATI. C'est ce qui a été notifié dans un communiqué de presse le 30 mars 2022 par le ministère du Développement Rural. Suite à cela, la Direction nationale des services vétérinaires et le Laboratoire central vétérinaire ont fourni des requêtes pour un accompagnement en équipements de protection individuelle, réactifs, de diagnostics, etc. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, a répondu favorablement à ces demandes. Cette donation porte sur deux lots composés d'équipements et de protection individuelle, des réactifs et des consommables de laboratoires, à savoir des églises de prélèvement, des micro-pipettes, des kits et des tests de dépistage rapide, de désinfectants, et représente une valeur cumulée de 124,775,000 francs CFA. Cet appui sera d'un apport très crucial pour la Direction nationale des services vétérinaires et le Laboratoire central vétérinaire dans la lutte contre la grippe aviaire. L'appui ainsi accordé au Laboratoire central vétérinaire et à la Direction nationale des services vétérinaires permettra de renforcer les capacités de ces structures et aider notre pays dans la lutte contre cette maladie. C'est un soutien symbolique, mais c'est un soutien très concret qui vient dans une période difficile aussi pour le Laboratoire central vétérinaire et pour la Direction nationale des services vétérinaires. C'est un soutien qui vise à contribuer à l'effort déployé par l'État pour remédier aux contraintes d'une réponse rapide et efficace aux urgences de santé animale et à fournir aux autorités vétérinaires nationales les conditions adéquates et une expertise. Toutefois, les donateurs invitent les bénéficiaires à utiliser ces équipements reçus à bon escient.